Bien avant l'aube, les moines et moniales se lèvent pour méditer sur la parole de Dieu. Cette Lectio Divina, lecture amoureuse et savoureuse de la Bible, se vit d'abord dans l'intimité du cœur. Plusieurs fois par jour, la communauté se rassemble au cœur pour chanter l'Office. Mais cette parole ne reste pas cloîtrée, elle est faite pour être proclamée, prêchée, publiée, mais aussi calligraphiée et illustrée. C'est ce que vous proposent les moines et moniales de Saint Joseph. Il y a dans la parole de Dieu une vie toujours nouvelle, la vie en plénitude, qui se livre pour combler la soif profonde du cœur de l'homme. Elle nous ouvre à celui qui nous a créés. La beauté élève le cœur et l'âme. Elle dit quelque chose de notre origine, de notre mission et de notre fin. La beauté porte en elle la gratuité. Et la gratuité est l'expression de l'amour qui est Dieu même. Si bien calligraphier la parole de Dieu et celle de ses amis les saints permet de le rencontrer, de se laisser aimer par lui et de l'aimer, alors ma mission est accomplie. Ce que je demande à la Vierge Marie et à Saint Joseph, lorsque je reçois une aquarelle du petit pinceau de Jésus, ou lorsque ma Lectio Divina s'accomplit dans une composition, c'est de respecter l'inspiration initiale de l'Esprit Saint. C'est si bon de se laisser conduire. Pour la petite histoire, enfant, ma grand-mère me voyant soigner mon écriture, disait souvent qu'il faudrait que je fasse les beaux-arts. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'espère simplement être sa plume servante. L'expérience d'illustrer une parole de Dieu est avant tout pour ma part l'apprentissage de la docilité à l'Esprit Saint. C'est lui la main et moi le pinceau. Cette docilité est nécessaire pour trouver ce qui va être dessiné. Ce sont souvent des petits riens perçus dans le quotidien. La vie à Nazareth en détient un nombre infini. Elle l'est aussi dans la réalisation. À ce moment-là, l'urgence est à l'esprit d'enfance. C'est l'audace de faire peu et d'y mettre pourtant tout son cœur. Ces créations sont proposées sous différents formats, cartes, signées et même originaux encadrés. Pour cela, les travaux sont scannés, traités informatiquement, imprimés puis découpés. Nous veillons à choisir un papier de qualité qui mette en valeur toutes les nuances des originaux. Chacun à sa part dans ce travail entièrement réalisé par les frères et sœurs de la communauté, dans un climat de silence et de prière. Puis nous les présentons dans nos boutiques monastiques, à Puy-Misson et à Chasselet, ainsi que par Internet. Mais ce travail ne s'arrête pas là. Une fois ces paroles semées dans vos familles et vos maisons, nous continuons à les porter dans la prière, pour qu'elles portent du fruit pour tous ceux qui les liront. Bonne rencontre avec le Seigneur et sa parole ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.